bonjour et bienvenue dans cette série de petites vidéos pour apprendre les bases du crochet aujourd'hui je vais vous montrer comment tenir le fil et le crochet vous aurez besoin d'un crochet et de la laine correspondante au crochet pour ceux ci vous regardez sur l'étiquette et sur l'étiquette il y a donc la taille recommandée pour les aiguilles donc la petite croix et à côté le crochet donc moi c'est du 3,4 et j'ai un crochet numéro 4 donc c'est bon pour ce qui est des pelotes il y a toujours un petit fil comme ça qui est à l'intérieur vous tirez et vous êtes au bout voilà c'est le petit bout et puis ça va se dérouler tout seul comme ceci plus tard je vous ferai une petite vidéo astuce pour vous éviter de dérouler la pelote et que ça se déroule partout parce que c'est pas marrant les pelotes qui se baladent dans la maison ensuite je vais vous montrer donc comment tenir le fil et le crochet mais pour ça vous devez d'abord savoir le principe de base si vous êtes droitier ou droitière vous tenez le crochet de la main droite si vous êtes gaucher ou gauchère vous tenez le crochet de la main gauche et l'autre main donc celle qui est libre c'est celle qui tiendra le fil d'accord pour commencer nous allons faire un noeud coulant pour ceux ci on va faire on va prendre le fil on va faire une petite boucle comme ça voilà et donc le fil qui est par dessus donc là c'est mon petit fils qui pendouille je le place dessous comme ça et hop je le prends et je tire sur les deux petits fils qui me reste voilà et ça fait un petit noeud coulant que je peux resserrer quand je veux ensuite on va mettre le crochet dans la boucle évidemment alors ce que je vous conseille un petit conseil tout bête c'est quand vous avez votre boucle comme ça si votre petit fils qui n'est pas attaché à la pelote est au dessus c'est de retourner la boucle pour qu'ils se retrouvent vers le bas d'accord je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire et vous allez passer votre crochet up par en dessous comme ça voilà hop et voilà vous allez resserrer ce qui fera que votre petit fils pendant il est en dessous il va vers le bas et votre fils rattaché à la pelote il est au dessus parce que sinon il risque de vous gêner ça risque de ne pas le faire tout simplement pour tenir le crochet il ya plusieurs manières de faire donc il y en a qui le tiennent comme ça à peu près voilà il y en a qui le tiennent en stylo comme ça il y en a qui le tiennent comme ça bien fermé bien maintenu dessus voilà un peu comme une cuillère voilà ouais la référence super voilà maintenant pour ce qui est de tenir le fil je vais vous montrer ma manière de tenir le fil je saurais pas vous montrer la manière des autres parce que je ne sais pas et aujourd'hui c'est un automatisme donc j'y réfléchis même plus alors pour tenir le fil je tends un petit peu voilà je tends avec mon index et mon pouce je tends le fil et mon majeur va passer par dessus et vous voyez le pli de ma phalange va pincer le fil voilà comme ça et en fait ça va resserrer en fait ça va serrer et maintenir mon fil bien droit je le laisse par dessus mon index comme ça si je veux je peux faire glisser en fait et si je veux je peux repincer avec mon pouce si vraiment je sens que ça glisse trop parce que suivant les laines ou les cotons que vous allez choisir et certaines laines ou cotons qui glissent pas mal donc pour éviter que ça s'en aille voilà j'ai une autre sécurité mais voilà je vous remontre je tends le fil comme ça donc pas besoin de serrer voilà je le temps je passe mon index par dessus je plie au niveau de mon pli de phalange je plie hop et je serre je tiens et voilà et je relâche pour mon index je relâche je relâche mon pouce et voilà c'est tout c'est tout c'est pas plus compliqué que ça pour moi en tout cas alors surtout n'hésitez pas si vous n'arrivez pas à faire de la façon dont moi je fais à aller voir d'autres vidéos à regarder comment les autres tiennent leurs fils leurs crochets vous essayez vous faites vous verrez vous allez adopter votre propre manière de faire de toute façon et au fur et à mesure de s'entraîner ça deviendra quelque chose d'automatique et vous ne saurez même plus l'expliquer vous ne saurez même pas l'expliquer en fait à quelqu'un d'autre parce que ce sera tellement automatique qu'il faudra que vous ayez une attention particulière là dessus pour pouvoir le décrire à quelqu'un ce sera un automatisme quoi en fait c'est un petit peu la définition mais il faut que vous sachiez que le plus dur dans le crochet selon moi en tout cas c'est de tenir son fil et son crochet et de mouvoir le tout ensemble pour moi c'est le plus dur au début une fois que vous saurez faire ça croyez moi vous pourrez faire énormément de choses parce que le crochet est très simple les points basiques sont très simples donc vraiment ne désespérez pas entraînez vous pour ça parce que c'est vraiment le plus dur selon moi c'est ça c'est de s'habituer mais ne désespérez pas parce qu'une fois que vous saurez une fois que vous aurez acquis un minimum de confiance à ce niveau là et ben vous pourrez faire tellement de choses et vous aurez la chance de pouvoir créer énormément de choses parce que le crochet c'est tellement libre et tellement vaste on peut faire énormément énormément de choses et voilà on est bridé que par notre imagination la prochaine fois je vous montrerai comment faire une chaînette histoire de commencer un petit projet ou quelque chose voilà je vous montrerai ça en vidéo j'espère que j'ai réussi à vous donner une petite aide une petite astuce si vous voulez démarrer n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez il n'y a pas de questions bêtes il n'y a que des gens bêtes gros bisous vous Sous-titrage ST' 501